Silence a attiré beaucoup de lumière pour sa montée en Ligue 1 fulgurante. L'an dernier, une autre équipe a elle aussi réussi son entrée dans la cour des grands, une très connue du sud de la France, le TFC. Mais malgré la belle réussite, aujourd'hui, beaucoup pensent que l'Igile va prendre fin et que Toulouse est un vrai candidat à un retour en Ligue 2. La relégation du TFC était assez spéciale. L'équipe pourtant intéressante avait réussi l'exploit d'enchaîner 18 matchs sans victoire dans une année entachée par la crise du Covid. Déjà privée des spectateurs, la saison prendra fin à la 28e journée, après une nouvelle défaite contre Dijon. Si pour certains comme l'OM de Villas-Boas, l'arrêt du championnat était une bonne chose, pour le TFC, c'est synonyme d'une descente qui fait particulièrement mal. En un été, le club se sépare de 21 joueurs dont Manu Kone et Ibrahim Sangaré, deux top joueurs que l'on connaît très bien aujourd'hui. Une période qui aurait pu être très sombre, mais qui au final sera l'occasion pour un renouveau longtemps espéré. Olivier Sadran, le président depuis 20 ans, décide de vendre et c'est le début d'une reconstruction pour le club. C'est finalement Redbird Capital, la société américaine de gestion de fonds, qui rachète 85% des parts du club et qui commence à installer son business en Europe. Déjà lié au monde du baseball, l'objectif de ce rachat est de mettre en place un modèle économique et sportif très américain dans un sport européen. Si Redbird a départ chez Fenway, la société propriétaire de Liverpool, cet achat de la quasi-totalité des parts du club permettra un contrôle total sur la stratégie. L'idée est de surexploiter l'analyse de données pour trouver des joueurs sous-cotés pour les acheter à bas prix. Une stratégie sur le marché de plus en plus répandue, très efficace, tu tentes plusieurs paris à moindre coût et celui qui fonctionne permettra au club de sortir gagnant. Fini les grosses dépenses sur un seul joueur, le TFC doit devenir financièrement autosuffisant en réussissant à créer une dynamique positive avec des joueurs peu connus mais qui correspondent au projet de jeu mis en place. L'analyse des données et le scouting deviennent primordiales. Le club profitera d'ayant entre Zellus et Redbird pour obtenir le plus de données possibles, le tout supervisé par Damien Comoli. L'ancien directeur sportif reconnu pour son excellent travail notamment Liverpool est nommé président du club. Les fondations sont posées, le travail peut donc commencer et très vite, les résultats arrivent. Avec 4 millions investis sur 11 joueurs pour leur première saison en Ligue 2, le TFC joue déjà la montée avec des joueurs plus inconnus comme Van den Boomen qui sont déjà des vraies attractions du championnat. Un barrage de montées raté, un premier échec qui ne décourage pas. Le club continue sa stratégie de nouvelle saison et elle portera ses fruits puisque la seconde sera la bonne. Cette fois, le club a investi 6 millions sur 9 joueurs individuellement et sécurise la montée en finissant champion avec un record de but marqué pour la Ligue 2. Le TFC, porté par sa stratégie très américaine, est de nouveau en Ligue 1. Pour son retour dans l'élite, la pression est haute. Beaucoup doutent, pensent que le groupe du TFC est rempli de joueurs qui viennent de pays, de cultures différentes et que cette fois la marque est trop haute pour eux. Et surtout qu'avec les 4 descentes programmées, le TFC va devoir lutter dans une saison compliquée où la Ligue change de format. Mais Philippe Montagné, le coach qui a réussi à faire monter le club, n'est pas d'accord. Toulouse a promu, réussi pour sa première saison à sécuriser à la 13e place tout en jouant l'entièreté de la Coupe de France que l'équipe finira par gagner en pulvérisant le FC Nantes. Dans un parcours atypique profitant des performances cataclysmiques des gros clubs de Ligue 1, le TFC remporte pour la première fois de son histoire moderne la Coupe de France un exploit qu'il faut saluer, qui montre le chemin parcouru pour le club en 2 petites années. C'est énorme. Cela confirme que son modèle fonctionne. Toulouse se maintient dans une Ligue 1 à 18 clubs tout en remportant un trophée qui lui ouvre les portes de l'Europa League. C'est une anomalie. Pour sa seconde saison dans l'élite, le club redécouvrira l'Europe et très vite, la joie du titre laisse place à de nouveau du doute. Et on comprend que malgré sa qualification, la situation du club n'est pas optimale pour jouer tous les 3 jours. Dès le début de l'été, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Dans son 11 titulaire, 7 se retrouve sur le départ. Shaibi, la révélation de la saison dernière veut lui aussi partir. Et d'autres départs sont aussi en préparation. C'est un énorme problème. Non pas seulement parce que le club va perdre des joueurs clés, des joueurs importants. Non. Le plus gros problème, c'est que surtout ses départs, la plupart le sont libres. Et donc, sans indemnité de transfert. Puisque oui, si la stratégie mercato fonctionne malgré quelques erreurs, si le club est clairement bien parti pour s'imposer en Ligue 1, les prolongations de contrat sont un vrai problème. Les joueurs libres qui plus est sont parmi les plus importants et les plus chers de l'effectif. Van den Boumen, la révélation de l'année précédente encore et la pièce centrale du jeu s'en va à l'Ajax. Spearings va renforcer le lance en profitant du départ de Fofana pour gratter un bon salaire. Rhys Hailey, le meilleur buteur du club qui sort d'une saison à la Siammerie et retourne en Angleterre. Dupé, le gardien, part en Belgique. Et Deja Guerre, lui, s'envole pour les Etats-Unis. Ce ne sont pas les seuls départs. La liste est longue, très longue et elle fait sacrément peur aux supporters. Leur départ n'est pas anodin. Lorsqu'ils arrivent au club, ils sont souvent des paris qui performent dans des clubs, des championnats de 4e voire 5e zone. Difficile de savoir si malgré leurs capacités, ils sauront s'adapter pour rester aussi intéressants dans un autre pays, un autre contexte et un autre niveau. Cela représente une faille. Cela explique pourquoi c'est rare que le club tente un seul pari sur un poste, mais ça a aussi des avantages. Les achats sont souvent peu chers puisqu'il y a moins de concurrence et les salaires sont aussi moins importants. Pour garder ces joueurs qui jusque-là étaient quelque peu sous-payés, leur prolongation allait bien évidemment ruiner la grille salariale mise en place. C'est un problème qui se régulera sûrement lorsque le TFC sera imposé comme un club de Ligue 1, mais pour cet été, il n'a pas été géré à temps et ça a affaibli le club. Déjà bien moins intéressant que pas mal des options présentées à ses joueurs dès janvier. Mais la direction, elle, ne regarde pas le passé et continue de s'appuyer sur sa stratégie mise en place. 7 joueurs sont signés donc, de nouveau des noms peu connus. Le premier gros achat de 4,5 millions est fait avec l'arrivée d'Aaron Donoum du standard et quelques joueurs reviennent de près. Ce n'est pas idéal. Ibrahim Sisoko se blesse dès le début de la préparation et très vite, on comprend que l'effectif, en plus d'avoir besoin d'abritant de l'adaptation, n'est pas assez fourni pour jouer sur tous les tableaux de manière efficace. Mais malgré tous ces doutes, le club réussit une bonne préparation. Montagnier n'est plus à la tête du club. En plus d'avoir estimé que le coach allait sous-performer, une discorde en interne lui aura coûté son poste et c'est l'un de ses adjoints qui sera propulsé à la tête de l'équipe. Contrairement à Reims que j'ai présenté il n'y a pas longtemps, le TFC se veut ambitieux dès ses débuts et vise déjà un top 10 pour cette saison. Un objectif qui personnellement me paraît assez fou et les premiers matchs de cette nouvelle saison le confirment. Malgré la bonne prépa, le début saison est moyen mais encourageant. L'équipe réussit à garder le point de lutte contre le PSG, à gagner contre Nantes mais n'a pas réussi à capitaliser sur les premiers points engrosgés pour faire plus par la suite. Le club paye son manque d'anticipation sur les nombreux départs de l'été, l'équipe n'est pas rodée, le milieu est particulièrement mis en difficulté. Certains n'ont toujours pas montré qu'ils peuvent être au niveau mais malgré tout, l'équipe n'est pas larguée au classement. La trêve est arrivée au bon moment, l'équipe en avait vraiment besoin pour se construire et Comoui a bien compris qu'il y avait un problème. Le mercato n'a pas réglé tous les problèmes, notamment celui de la profondeur, mais le plus gros trou laisse celui laissé par Spearings. Le président décide donc de profiter de son joker pour s'offrir un joueur capable de combler ce trou, Spearings lui-même. Son acclimatation au nord de la France s'est mal passée, il est mal intégré, sa femme n'aime pas sa nouvelle vie et après 3 matchs, les contacts avaient déjà repris pour un retour. Son arrivée se fera un fanfare, l'équipe lui-même en avait bien besoin et avec son retour, l'effectif récupère une de ses bases importantes de la saison passée. C'est un aveu de faiblesse du club, de la direction qui n'a pas su être décisif pour préparer l'équipe pour cette saison. L'arrivée du lanceois se fera en pré sans option d'achat. Lance va pouvoir revendre le joueur s'il réussit sa saison à des prix et a un salaire que le TFC ne pourra pas se positionner. Problème en plus, son retour tardif signifie qu'il ne participera pas à la Ligue Europe 1. Mais lui s'en fiche, il veut retrouver là où il était le meilleur et le club compte sur lui pour réussir sa saison en championnat. Le TFC doit gérer la Ligue 1 et l'Europa League dans la même semaine et le premier test a été plutôt réussi avec deux matchs nuls contre l'OM et l'Union Saint-Giloise. Abulant de nuances et plutôt positifs qui deviennent négatifs, quand on se rend compte qu'Abu Khal va être absent toute la saison. L'équipe déjà shorte en termes de solutions offensives par un atout majeur et ce sera intéressant de voir comment cette situation sera gérée. Si j'ai beaucoup parlé de la gestion du mercato, de l'utilisation de la data dans chacune des décisions prises par le club, il y a un aspect dont j'ai peu parlé, le centre de formation. Celui du TFC a toujours été performant, il a permis à de nombreux joueurs de devenir pro, il y a même des champions du monde comme Ben Yedder et récemment le club a continué cette tradition. De nombreux joueurs continuent d'avoir leur chance avec les pros, c'est un équilibre bien tenu et c'est aussi un équilibre qui remplit les finances du club. Si tu regardes la plupart des ventes importantes pour des jeunes du centre, les pitchers ont leur place dans l'effectif mais ils ont aussi leur place dans l'économie du club qui se veut autosuffisante et donc dépendant des départs. Récemment on a eu Anthony Rouault en défense, si malheureusement sa saison en Ligue 1 est contrastée, il a été l'une des clés de la montée et son départ va permettre à Loden Costa de s'imposer. Mais parmi tous les joueurs qui sortent du centre, il y en a un qui sort du lot, un jeune qui est en train d'exposer cette saison, Guillaume Rest. A Toulouse depuis sa jeunesse, son talent a été reconnu en interne mais l'occasion de le lancer n'était semble-t-il jamais venu. Alors que la direction prépare un plan pour la succession de Maxime Buppé, son nom est enfin cité parmi les candidats mais tout ne se passe pas comme prévu. Difficile de ne pas le comparer à la fond, comme lui il a signé pro à 16 ans, comme lui il est un petit métis sucré dans les cages et comme lui il s'impose comme incontestable malgré son jeune âge. Puisque Haug ne réussit pas à convaincre, Alex Dominguez a signé libre en provenance d'Espagne et avec Guillaume il se voit offrir une chance. Le match de préparation contre la Roma est l'occasion parfaite pour le tester. Lui il sait que c'est enfin l'occasion qu'il attend depuis plus d'un an évidemment et il sort directement une masterclass. Arrêt réflexe, bon sur sa ligne, bon jeu au pied, très bon en sortie rapide sur ses adversaires. Guillaume Rest sort sa panoplie et s'impose comme une évidence. En un match il envoie Haug à la troisième position de la hiérarchie et s'impose comme le gardien titulaire cette saison. Pour les 4 premiers matchs du début du championnat, il se distingue par sa précocté, son mental fort, ses très bons réflexes et aussi un peu de chance. Le tout avec une défense qui provoque 3 pénaltys en 4 matchs, qu'il n'arrivera pas à arrêter. Ses débuts sont impressionnants, son nom résonne déjà fort et tout s'accélère. Thierry le nouveau sélectionneur décide de lui offrir sa première convocation avec les espoirs et il deviendra directement le titulaire de l'équipe. Une association fulgurante, là encore il nous sort quelques parades qui tournent bien sur les réseaux et qui mettent en avant son énorme précocité. Il ne faut pas s'enflammer, il va devoir continuer à travailler, à engranger l'expérience mais son talent est indéniable. Pour son retour en club, il continue de se montrer décisif dans les cages, fait ses premiers pas en Europe et s'impose comme l'un des jeunes gardiens d'Europe à suivre et l'un des jeunes les plus prometteurs de sa génération. Ce sera intéressant de voir comment il sera géré, actuellement comme Oli est en train de préparer une prolongation d'un an, soit jusqu'en 2027 avec une revalorisation salariale, à la hauteur de son nouveau statut. Et difficile de croire que cette durée de contrat sera honorée, tant son potentiel et son nom commence à résonner en Europe. Il va falloir le protéger, l'accompagner pour qu'il progresse et j'ai vraiment beaucoup d'espoir placé en lui. Mais pour sa première saison en pro, sa tâche s'annonce déjà compliquée. Si pour la direction ce n'est pas le cas, pour moi le club va clairement jouer le maintien. Mais cette fois, en plus de la coupe de France, l'Europa League va venir taper fort avec de gros déplacements, une belle affiche contre Liverpool. Pour l'instant, l'équipe montre trop de problèmes. Si elle est clairement une vraie menace sur coup de pied arrêté, les trois pénaltys provoqués et l'aspect très compact du bloc et sans trop d'espace à l'adversaire sont des problèmes que le coach va devoir gérer. Pour l'instant, l'équipe n'est pas totalement en place. L'entraîneur semble hésiter entre une défense à 3 et une défense à 4 et ses changements de système à chaque match n'est sûrement pas le mieux à s'installer. Il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Dalinga est bien parti pour faire une grosse saison en attaque. Costa en défense remplace à Ro qui avait besoin d'un départ. Djela Berre signé libre est une excellente addition, mais tout le reste sont des paris, difficile à analyser. Si Metz et Nantes sont très clairement les favoris pour la relégation, le TFC va pouvoir compter sur leurs retours de Spearings pour échapper une bonne fois pour tout à la zone rouge. Tout en essayant de faire un vrai parcours en Europa League. Une saison compliquée qui sera très intéressante à suivre et qui pourrait nous offrir quelques remboudissements. Perso, comme je l'ai dit, je pense que l'équipe va jouer le maintien et se maintenir et profitera de sa troisième saison et du départ de qui on reste pour s'offrir de nouvelles infrastructures plus intéressantes. Le TFC est un des clubs de Liga à suivre et je crois plus à un exploit qu'à une descente aux enfers cette saison. Le groupe d'Europa League par exemple pourrait nous offrir une belle surprise. En tout cas, je vous le souhaite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !